Le conseil général de Seine-Saint-Denis organise ce soir une grande fête populaire dans le parc de la Courneuve. Un spectacle qui permettra d'animer cet exceptionnel espace vert situé en bordure de l'autoroute du Nord. Le parc paysager départemental de la Courneuve, avec ses 200 hectares ouverts depuis 9 ans au public, est beaucoup plus qu'un îlot de verdure dans un coin de banlieue qui en aurait bien besoin. Car il s'agit d'un parc créé de main d'homme à partir de rien. La première tranche de travaux portant sur 136 hectares a débuté en 1960 pour s'achever à la fin de l'année 1969, livrant au public pour ses loisirs, surfaces gazonnées, sous-bois et air de jeu. Mais tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Au début, nous avons eu d'autant plus de problèmes que nous étions les seuls à financer une telle réalisation. Et ensuite, il y a peu de temps, pour les tranches qui ont suivi, celles où se trouvent les plans d'eau maintenant, nous avons reçu une aide de la part de l'Agence régionale des espaces verts. En principe, nous devrions avoir une aide pour la poursuite de l'extension du parc. Et l'exemple que nous avons donné avec la réalisation de cet équipement, son extension, nous permet de considérer qu'après tout, on peut aller plus loin dans l'amélioration des espaces verts dans le département de la Seine-Saint-Denis, d'autant qu'habitent dans ce département des gens qui travaillent, qui font beaucoup d'efforts, qui ont besoin, surtout eux, besoin d'un environnement qui corresponde à l'effort de travail, l'effort de création qu'ils font. La seconde tranche d'environ 200 hectares a été mise en chantier à partir de 1974. Une première étape de 60 hectares a déjà été réalisée. Elle comprend les lacs, le relief du Belvédère, une roseraie de 35 000 roses et la vallée des fleurs qui échelonnent leur floraison de mars à novembre. Terminés, ce seront 450 hectares que le parc de la Courneuve mettra à la disposition des habitants de la Seine-Saint-Denis.